...lui-même à un de nos brillants scientifiques qui est malheureusement disparu. Je vais lui laisser l'opportunité de présenter les condoléances de la communauté scientifique du Sénégal. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour Asumben, bonjour Douai Ngué. Merci de m'avoir invité dans la salle de prof pour faire les mathématiques avec les élèves. Donc avant de commencer la leçon, permettez-moi de présenter mes condoléances au peuple sénégalais, à la communauté universitaire, aux professeurs de mathématiques, aux étudiants de la faculté des sciences, à tous les professeurs du Sénégal. Mes condoléances pour la disparition d'un grand professeur, d'un grand homme, un homme très humble, très disponible, très serviable, le professeur Farbafaye, qui nous a quittés la semaine passée. Je présente mes condoléances à tout le peuple sénégalais. Merci. Merci beaucoup qu'il repose en paix et que Firna aussi soit sa demeure éternelle. Amin, 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 Asumben. Donc, comment le format a un peu changé, comment réussir son examen ? Voilà, c'est l'intitulé qu'a proposé le Douai Ngué, un grand professeur que je remercie encore au passage. Alors, donc, je vais me désinfecter les mains. D'abord. D'abord. Ok, parfait. La lutte contre le corona continue. Le corona, oui, absolument, tout à fait. Et là, voilà. Mais à ce moment, je voudrais, avant de commencer la leçon, donner quelques conseils aux élèves déterminables. Avec plaisir. Alors, c'est deux points, très simples. Le premier conseil, chers élèves déterminables, c'est l'approche des examens. Il y a le stress, il y a la tension qui monte. Mais un conseil, dormez tôt et se réveille tôt. Évitez de passer des nuits à veiller pour travailler. Le cerveau ne se repose que la nuit. Il y a le soufranautal, là, moi, j'ai le soufranautal, moi, j'ai le soufranautal, j'ai le soufranautal, j'ai le soufranautal, j'ai le soufranautal, donc il faut dormir tôt et se réveiller tôt. Ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil aussi, on a constaté que les élèves, vous avez beaucoup de problèmes de gestion de temps durant la durée de l'épreuve. L'épreuve de mathématiques, il y a le barème. Chaque exercice, il y a un barème. Donc, si par exemple, vous avez exercice numéro 1, on vous dit, c'est paix points. Alors, le temps que vous devez consacrer à l'exercice numéro 1 est proportionnel au nombre de points. Donc, le temps T1 égale à 12 fois le nombre de points affectés à l'exercice 1. Donc, si l'exercice 1 est noté sur, par exemple, 4 points, comme l'exercice de complexe, 4 points. Donc, le temps qu'il faut consacrer à l'exercice 1 est égal à 48 minutes. Donc, j'ai mon chrono. J'ai commencé à 8 heures. À 8 heures 48, si je n'ai pas terminé l'exercice, je m'arrête là-bas et je fais l'exercice suivant. Donc, regardez, l'exercice, c'est 20 points. 20 points pour 4 heures de temps. D'accord ? 20 points pour 4 heures de temps. Et 4 heures de temps, c'est 240 minutes. Donc, il est impensable que vous consacrez 2 heures de temps pour un exercice de 4 points. Vous êtes des chasseurs de points. Il faut savoir gérer le temps. Donc, retenez ceci, chers élèves. Le temps qu'on doit consacrer à un exercice, dans un exercice du moins, c'est 12 fois le nombre de points affectés à cet exercice. Respectez ce temps. Voilà, à ce moment, les deux petits conseils que je vais donner aux élèves. Merci beaucoup, c'est magnifique. Oui, merci. Alors, chers élèves, aujourd'hui, ce n'est pas une leçon qu'on donne, mais des techniques pour que vous puissiez apprendre à répondre à certaines questions qui arrivent très souvent dans les épaules de Bac. Surtout avec les complexes. Donc, aujourd'hui, on va parler des simultures de plans directs définies par la donnée de 2 points et leurs images. D'accord ? Comment déterminer les éléments caractéristiques et comment on peut associer les suites dans un tel exercice et pour montrer qu'une suite est géométrique. Voilà, donc, en quelque sorte, en résumé, on va parler des simultures de plans directs et les suites. Voilà. Alors, donc, vous avez vu en classe qu'on définit une simulture de plans directs, une transformation F dans le plan P vers P qui est à tout point M d'affect Z à ceci, le point M prime d'affect Z prime. Alors, et là, on vous dit tel que Z prime égale à AZ plus B. A, un nombre complexe non-nul et B, un nombre complexe. Et le but de l'exercice, c'est de déterminer les nombres complexes A et B. On vous dit détermine A et B, sachant que on vous donne un certain nombre de conditions. Sachant que F transforme J d'affixe 2 plus 2I A, un E d'affixe 2 moins I et O, un H d'affixe moins I. Donc, voilà une question que vous pourrez rencontrer au bac. On vous donne une transformation. On vous demande de déterminer A et B. Ça, c'est le complexe de la transformation. Sachant que la transformation transforme deux points à leur image. transforme le point J en E et le point O en H. Et on vous demande de déterminer A et B d'une manière générale. Qu'est-ce qu'il faut faire, chers élèves ? Toujours, quand vous avez ce genre de questions, donc, par la donnée de deux points et de l'image respective, pour répondre, les réponses à la question d'une manière générale, réponses à cette question-là, alors, j'écris F deux points M d'affix Z pour la rédaction à ceci M' d'affix Z' tel que Z' égal à A A Z plus B. Et on vous demande de déterminer A et B. Vous pouvez montrer que A et B égales. Alors, on va utiliser les données du texte. Tout problème mathématique, renforment, en lui-même, les germes, sa résolution. Il faut regarder dans le texte. Il y a des informations qui vous permettent de répondre à la question posée. On dit F transforme J en E. Cela veut dire quoi ? F de J égale à E. C'est-à-dire, E est l'image de J par la transformation F. Alors, si E est l'image de J par la transformation F, ceci équivaut à quoi ? Dans cette écriture appelée Écriture Complexe de la Transformation, Z de prime, chers élèves, représente l'affixe du point image et Z représente l'affixe du point antécédent. Donc, dans ce relâche-là, F de J égale à E, E est le point image et J est le point antécédent. Donc, je remplace Z de prime par l'affixe du point E. Ici, j'obtiens Z de E égale à A. Le Z de là, c'est l'affixe du point antécédent. L'antécédent, c'est J. A, Z de J plus B. et si vous connaissez Z de E, vous connaissez Z de J. Ils sont donnés dans le texte. Ensuite, j'ai une deuxième information. La transformation transforme le point O en H. Donc, je dis F de O égale à H. ceci équivaut avec quoi ? Que Z de H égale A Z de O plus B. Et là, chers élèves, vous avez un système d'équation à deux inconnus. Les inconnus sont A et B. Et on fait comme un troisième. Donc, en regroupant les deux A Z de J plus B, égale à Z de O. D'accord ? Ensuite, A Z de O plus B égale à Z de H. Alors, chers élèves, en conseil, ne remplacez pas directement ici les Z de J par leur valeur. Ça reste un peu compliqué. Faites comme ce que font les physiciens. Vous faites l'application littérale avant de faire l'application numérique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et si je fais la différence pour éliminer les B directement, toujours, et chers élèves, ça ne change pas. À chaque fois que vous avez une telle question, voilà ce qu'il faut faire. Alors, donc, je fais la différence et en faisant 1 moins 2, là, j'obtiens A facteur de Z de J moins Z de O. B moins B égale à 0. Et j'obtiens ici Z de E moins Z de H. Là, je tire A. A égale à Z de E moins Z de H sur Z de J moins Z de O. Et là, vous avez fait l'application littérale. Il n'y a que les lettres qui changent. À la place de J et de E, on vous donne A, B. L'essentiel, vous avez une transformation définie par la donnée de deux points et de l'image. Et vous remplacez maintenant, vous passez à l'application numérique, vous remplacez Z de E, c'est 2 plus 2 I. Vous ne remplacez pas 2 plus 2 I. Z de H, c'est moins I. Z de J, c'est 2 plus 2 I. Et Z de O égale à 0. D'accord ? Ici. Z de E. Donc, A égale Z de E, c'est 2 moins I. Moins Z de H, moins I. Vous voyez, j'ai mis une parenthèse pour ne pas faire une erreur de signe. Parce que, on dit erreur ou mon nom S, mais pour un élève qui fait le bac, ce jour-là, l'erreur ne sera pas humaine acceptée. Chaque erreur peut coûter cher à semaine. Elle sera assumée. Très bien. Donc, il faut faire très attention, mettre des parenthèses pour éviter de faire des erreurs de signe. Sur Z de J moins Z de O. Z de J, c'est 2 plus 2 I. moins Z de O. O, c'est l'origine de repère. On ne donne pas son affiche, chers élèves. O, c'est l'origine de repère, donc son affiche est égale à 0. Et là, si vous calculez, donc vous affinez 2 moins plus I, en haut vous aurez 2, 2 au numérateur, 2 plus 2 I au dénominateur. On peut simplifier par 2, il restera 1 sur 1 plus I, et 1 sur 1 plus I, vous rendez réel le dénominateur, vous aurez 1 moins I sur 2. Voilà, le calcul est déjà fait. Et sinon, vous prenez votre machine et vous calculez rapidement, et ceci, on obtient, résultat final, 1 demi moins 1 demi de I. Voilà, 1 demi moins 1 demi de I. Je cherche, voilà, très vite. Voilà, ici, vous avez 1 demi moins 1 demi de I. Et vous avez la valeur de A. Et là, dans les exercices, on peut vous demander de montrer que A égale à 1 dénominateur de I, montrer que B égale à moins I. Une fois que vous avez trouvé la valeur de A, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous remplacer, voilà, une fois que vous avez trouvé la valeur de A, vous remplacer maintenant dans l'une des équations que vous avez ici, A par sa valeur pour sortir de la valeur de B. Alors, donc, je choisis, je sais que, A égale à 1 demi moins 1 demi de I. Et je choisis l'une des équations, je choisis la première, il y a A, bon, tu choisis la deuxième, c'est plus simple, parce que là, il y a Z de O qui va donner 0, plus B, et voilà, c'est des choix, il faut faire un choix intelligent dans vos calculs. On peut remplacer ici, mais les calculs seront plus longs. Ici, Z de O égale à 0, donc je sais que les calculs seront plus rapides ici. Donc, A Z de O plus B égale à Z de H. A Z de O égale à 0, donc B égale à Z de H. Donc ici, implique que A 1 demi moins 1 demi de I, c'est Z de A, le facteur de Z de O, ça fait 0, plus B égale à Z de H, c'est Z de H, c'est Z de H, c'est Z de H, c'est moins I, 0, c'est l'élément absorbant, toute chose multipliée par 0, égale à 0, mais il le dit 0, il dit, je suis extrêmement puissant dans la multiplication, mais il dit, je suis totalement impuissant dans l'addition, je suis étonnement redacteur dans l'élévation de puissance, je suis absolument interdit de division. Alors, 0 fois 1 demi moins 1 demi de I égale à 0, plus B, moins I, on obtient B égale à moins I. Et les gars, chers élèves, vous avez trouvé les valeurs de B et les valeurs de A. Il ne faudrait pas que ces questions-là fassent, c'est toujours le même raisonnement. Quand on vous demande de déterminer l'écriture complexe d'une simulitude de plan direct connaissant deux points et leur image, voilà ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez trouvé A et B, alors les gars, écoutez, il faut écrire, il faut dire F2 point, Z' égale 1 demi moins 1 demi de I facteur de Z moins I. Et voilà les résultats. Excusez-moi, voilà. Voilà le résultat demandé. Et chers élèves, encadrez les résultats, parce que c'est là-bas qu'on a fait les points, il faut bien rédiger, parce que la copie est la seule interlocutrice entre vous et le correcteur. Quand le correcteur se pose une question, il faudrait que la réponse se trouve dans la copie. Vous ne serez pas chez le correcteur pour dire que oui, monsieur, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Comment vous avez fait ? Oui, monsieur, non. Vous ne serez pas là-bas. Il faudrait tout écrire dans la copie, bien rédiger, de telle sorte que même si c'est un Chinois qui vient courir votre copie, il ne pourra rien dire. Il vous donnera le point. Alors, et quand on vous pose cette question, ça c'est une première question, on peut après entrer en matière, c'est-à-dire qu'on vous donne, on vous permet d'avoir l'écriture complexe de la transformation. La question suivante, c'est quoi ? Tu peux prendre un autre tableau, je prends un autre tableau ? tu appuies sur le plus. Plus. Plus là-bas, regarde, il y a un plus. Voilà, d'accord. Pour avoir un autre tableau. Après, je pourrais revenir. Sur la flèche. D'accord, c'est parfait. Alors, la deuxième question qu'on vous pose, c'est de déterminer, on vous pose la deuxième question, on vous détermine la nature de F et précise ses éléments caractéristiques. Ses éléments caractéristiques. Voilà. Là, c'est déterminer la nature de transformation connaissant son écrite complexe. Alors là, on rappelle l'écrite complexe de tout à l'heure, F de point Z de prime égale à AZ égale à 1 moins I sur 2, je peux l'écrire sous cette forme-là, Z moins I. Chers élèves, si on vous pose cette question de déterminer la nature de F et précise ses éléments caractéristiques, ces élèves, ça dépend de la valeur de A. D'accord ? Pour donner la nature d'une transformation en plan direct, connaissant son écrite complexe, vous utilisez le coefficient de Z qu'on appelle A. Le coefficient de Z dans l'écrite complexe. Alors, vous avez plusieurs cas en classe et ça, il faut apprendre le cours. Le cours de mathématiques, il faut l'apprendre, le comprendre. Parce que si on vous pose cette question, le cours vous a dit, le prof, en classe, vous a dit qu'il faut regarder la valeur de A. Si A égale à 1, il y a K. Si A égale à 1 et que B est différent de 0, la transformation, on va dire, c'est une translation, déplacement. D'accord ? Si K est un nombre réel non-nul différent de 1, la transformation est une homothécie. Si A est un nombre complexe, dont la partie imaginaire est différente de 0, comme ici, et si j'écris A égale 1,5 moins 1,5 de I, et là, je constate que M de A est différente de 0, la partie imaginaire. Si A, la partie imaginaire du coefficient de Z est différente de 0, alors je calcule le module de A. Je calcule le module de A, je répète encore, si A égale à 1 et que B est différente de 0, la transformation est une translation. Si A est un réel non-nul différent de 1, la transformation est une homothécie. Si A, sa partie imaginaire est différente de 0, alors je calcule le module de A. Et quand vous calcule le module de A, il y a deux possibilités, deux cas que vous avez rencontrés. Donc, il y a le module de A qui est là, vous pouvez calculer le module de A, vous trouvez, par exemple, le module de A égale à 1 ou bien le module de A est égal à 1 ou bien le module de A est différent de 1. Si le module de A est égal à 1, la transformation est une rotation. Si le module de A est différent de 1, on dit que la transformation est une simulitude de plan directe ou bien on dit que c'est composé d'une rotation et d'une homotécime. Alors, pour cela, on va calculer le module de A. Donc, chers élèves, qu'est-ce qu'il faut retenir ici ? Je retiens que si A sa partie imaginaire est différente de 0, je vais calculer le module. Et le module, on l'a vu lors de notre cours passé, à ce moment, je pense que vous vous rappelez de ça, on a une complexe forme exponentielle. Le module, alors, je calcule le module, là, on ne donne pas, on n'est pas là pour le module, on l'a déjà fait, c'est la partie réelle au carré, racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et si vous calculez tout ceci, si vous faites racine carrée de 1,5 au carré plus moins 1,5 au carré, c'est un rappel, si vous calculez tout ceci, vous êtes racine de 2 sur 2. Voilà, vous trouvez ceci. 1,5 au carré, ça fait 1,4, 1,4, plus 1,4, ça fait 2,4, 2,4, ça fait 1,5 et racine de 1,5, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, parfait. Ou bien, vous prenez ceci, c'est le module du numérateur, c'est plus simple, c'est racine de 2 sur 2. Et qu'est-ce qu'on constate, chers élèves ? On constate que, ah, le module d'a est différent de 1. Et ça, c'est le cours. C'est le cours, c'est pourquoi il faut apprendre le cours. Parce que si vous n'avez pas appris le cours, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas faire la conclusion ici. Moi, j'ai appris le cours, j'ai le cas où le module d'a est différent de 1, alors je dis, ici, voilà, je dis, le module d'a est différent de 1, je calcule son argument. Un argument de A. Argument de A, ici, argument de A égale à argument de 1 moins i sur 2. C'est-à-dire, même chose A. Donc, si le module d'a est différent de 1, vous calculez argument de A avant de faire la conclusion. Et argument de 1 moins i, ça égale à argument de 1 moins i moins argument de 2. Argument d'un quotient égale à la différence des arguments. D'abord, encore, cours, propriété opératoire. alors, ici, c'est un nombre remarquable, 1 moins i. On l'avait vu. Alors, argument de A, ici, c'est pas A prime, c'est A, hein. Argument de A, argument de 1 moins i, c'est moins pi sur 4 modulo 2 pi. Et argument de 2 est un réel positif. Et l'argument d'un réel positif est égal à 0 modulo 2 pi. Argument d'un réel négatif égal à pi modulo 2 pi. Donc, chers élèves, tout tourne autour du cours. Rien ne se faire, rien ne se crée, rien ne se transforme. Tout se tourne dans le cours. Apprenez le cours, chers élèves. Argument d'un, c'est un peu plus 4. Je connais le module, je connais l'argument, donc, d'après mon cours, je sais quel genre de transformation. Et j'ai besoin, dans ce cas, en sachant la nature de la transformation, je vais calculer le centre. D'accord ? Et si je dis, soit, oméga, le centre de la transformation. Alors, et z oméga, d'après le cours, c'est b sur 1 moins a. C'est b sur 1 moins a. Et au passage, je vous signale, je dirai, qu'oméga, le centre, est le seul point invariant. Et ceci, égal, je remplace, b, c'est moins i, sur 1 moins a. 1 sur 2. Alors, je fais tous les calculs, je prends ma machine, alors je fais moins i sur 1 moins 1, ou moins i sur 2. Je réduis au même dénominateur, ça fait 1, moins 2, moins 1, ça fait 1. Alors, il va laisser 1 plus i, moins i sur 1 plus i. Vous rendez réel le dénominateur, le numérateur, vous le rendez réel, et là, qu'est-ce qu'on obtient ? Voilà, on peut y calcul. Je pense qu'on obtient moins 1, moins i. Voilà, je fais là. Oui. Parfait. Donc, ici, si vous réduisez au même dénominateur, il faut rendre réel le dénominateur, et en rendant réel le dénominateur, on obtient moins 1, moins i. Vous prenez votre machine, il y a des marques de machines qui peuvent calculer ce nombre-là. Qu'est-ce que j'ai fait, chers élèves ? J'ai les éléments caractéristiques, j'ai le module, j'ai l'argument, j'ai la fin du centre. Je conclue, je réponds à la question. Je veux dire que, d'après tout ce que j'ai fait, la transformation F est la similitude du plan direct, est la similitude plan direct. Donc, la nature de la transformation, on va donner le dénominateur qu'on appelait F, maintenant, c'est une similitude de plan direct, de rapport, le centre, je précise le centre, de centre, oméga, d'affix, moins 1, moins i, de rapport, k égale au module de A, c'est juste le cours, je répète le cours, racine de 2 sur 2, c'est le chapitre le plus facile, racine de 2 sur 2, et d'angle, et d'angle, moins pi sur 4. Donc, F, chers élèves, c'est S, oméga, racine de 2 sur 2, et moins pi sur 4. Parce que vous avez, en classe, vos profs vous ont dit que toute similitude de plan direct a trois éléments caractéristiques, le centre, le rapport et langue, et vous avez répondu à la question et j'encadre. Voilà. On me donnera les points. Donc, voilà, chers élèves, par exemple, une transformation qu'on a étudiée par la connaissance de deux points de leurs images, et voilà. Maintenant, si le terme me le permet, cette église-là peut être associée aux suites numériques. Donc, la prochaine fois, on va voir maintenant comment utiliser les suites numériques pour les similitudes. Voilà, chers élèves, donc vraiment, je vous demande, je vous conseille bien de faire des fiches, de résumés, d'apprendre vos formules. qu'Allah, ce soir longtemps, Allah vous bénisse et vous protège, que vous vous gardez pendant très longtemps avec vos parents et qu'il vous donne le baccalauréat 2020 par la grâce du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Prenez surtout soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci beaucoup, Allah, Mohamed, que Dieu en fasse autant pour vous et pour votre famille. En tout cas, merci beaucoup, vous avez parfaitement raison de dire rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se transforme, tout se trouve dans le cours. Je pense que j'ai très bien retenu la leçon. Merci beaucoup. En tout cas, sachez que c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir dans la salle des profs de la télévision Futur Média et nous avons bien retenu votre conseil, bien vos conseils du jour. Dormez tôt, se lever tôt, car le cerveau se repose la nuit, mais aussi attention à la gestion du temps, c'est important. Merci beaucoup, M. Djaou. M. Djaou, Djaou, je pense que vous prenez partie pour notre don en gué. Avec plaisir. Non, non, mais c'est un Djaou quand même, vous ne pouvez pas confondre un Djaou avec un Djaou. Merci beaucoup, Asso, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous parce que vous êtes aussi un esprit illuminé au service de l'éducation. Merci beaucoup, merci. Que Dieu prenne soin de vous, que Dieu vous garde encore longtemps parmi vous, parmi nous et qu'il en fasse autant pour votre famille. Merci beaucoup. L'homme de l'endroit en gué. Bien sûr. Permettez-moi de saluer aussi le président M. Tiam, SS Math, vraiment qui travaille beaucoup pour les mathématiques et d'ailleurs qui a écrit un grand hommage pour le professeur Farba Faye. Donc, je remercie au passage tous les membres de SS Math aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour tout. Docteur Moussamba, c'est toujours avec un énorme plaisir et ce que nous retenons principalement aujourd'hui, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée.